Bonjour, Melissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en taillette. Avant d'aller plus loin, je vous invite à visiter mon site internet le www.milsanormandinroberge.com. Aujourd'hui, c'est assez spécial parce qu'en fait, j'ai découvert quelqu'un dans les réseaux sociaux dernièrement et cette femme-là, c'est probablement pas, mais ça a été un énorme coup de masse que j'ai reçu cette journée-là quand j'ai lu le journal de Montréal. C'est une inspiration, c'est vraiment un modèle ces jours-ci sur lesquels je me repose dans plusieurs de mes décisions et je vous la présente en fait, sans plus tarder, Annie Saint-Louis. Allô! Allô Annie. Annie est une maman de trois beaux enfants et Annie est une femme hyper lumineuse, hyper positive, mais qui a malheureusement eu une mauvaise nouvelle. Il ne lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Non. Tout dépendant des traitements que j'ai commencé, mais non, les nouvelles ne sont pas très bonnes de ce côté-là. Ma première question, Annie, ça va être assez simple, mais comment tu vas présentement? Bien, il y a des hauts et des bas. Il y a des journées que ça va moins bien, mais là, c'est la douleur qui est très intense, qui m'empêche un peu d'évoluer dans tout ça. C'est ça, on est supposé changer mes médicaments aujourd'hui parce que c'est une douleur qui est atroce. Le cancer, dans le fond, c'est les métastases osseuses. C'est atroce, c'est vraiment atroce comme douleur. Parce que toi, en fait, ton cancer a commencé avec le cancer du sein. Oui. Tu as eu un petit répit. Dans le fond, en octobre 2014, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. J'ai fait tous les traitements, même ceux à titre préventif et tout le kit qu'ils m'avaient offert. J'avais 100 % de guérison. Moi, dans le fond, en janvier 2016, j'ai appris que tout était fini, que tout était guéri. J'ai eu l'ablation du sein, ils m'ont tout enlevé. Par contre, au mois de février, j'avais commencé à avoir mal aux bras. Et puis, c'était juste au mois de mai qu'ils m'ont diagnostiquée que j'avais des métastases osseuses. Dans le fond, ils avaient mangé mon os. Ils avaient commencé à manger mon os. Puis, j'en avais une dans mon vertèbre, dans le dos. Puis, quand on reçoit, en fait, parce que là, ça fait un mois environ que tu sais que tu es en fin de vie. Oui, c'est ça. Comment on reçoit ça comme diagnostic? Sur le coup, je ne sais pas. Ma mère était avec moi dans le bureau avec une de mes amies. Mais sur le coup, on a pleuré. Mais tu sais, je m'en attendais. Ce n'est pas comme si je ne m'en attendais pas. Parce que tu sais, notre corps, il nous parle beaucoup. Puis, je le sentais qu'il me lâchait. Tu sais, je m'en attendais. Le plus gros choc que j'ai eu, c'est quand je me suis écoutée à Denis Lévesque. C'est là que j'ai comme constaté. Je me suis appris moi-même que dans le fond, que j'étais pour mourir. Tu sais, c'est comme bizarre, la vie. Mais tu sais, puis cette fin de semaine-là, je l'ai vraiment arrachée beaucoup. J'ai vraiment là... Non, ça a vraiment... Tu sais, j'ai eu peur, puis je regardais mes enfants. C'était une fin de semaine, j'avais mes enfants. Puis, je regardais, puis je pleurais tout le temps. Puis, je trouvais ça injuste pour eux autres. Tu sais, moi, c'est correct. Oui, moi, c'est correct. Mais tu sais, je veux dire, mes enfants sont oubliés. Là, on avait prévu le coup, en fait. On s'était dit que si on allait pleurer, on aurait... Je vais t'en donner un, puis je vais en regarder un aussi. Parce qu'en fait, ma prochaine question était là. Oui, c'est sûr, quand on parle de mes enfants, ça vient de chercher. C'est sûr. Je suis une maman, moi aussi. Puis, je me demandais comment on fait pour apprendre ça à nos enfants. Bien, moi, je ne leur ai jamais rien caché. Moi, mes enfants, depuis que je suis malade, puis tu sais, ils ont tout suivi. Même mon ablation du sein, tu sais, je veux dire, ils me posaient des questions. Je leur ai tout montré. On n'aurait jamais rien caché. Puis, je crois que c'est vraiment la meilleure solution qu'il faut faire. Parce que même ma travailleuse sociale, qui fait un travail remarquable avec eux, elle me l'a dit, elle a dit, « Je n'ai pas de travail à faire avec tes enfants. » Elle dit, « Ils savent où ils s'en vont. » Par contre, jusqu'à quel point ils savent que maman ne sera plus là physiquement, c'est ça. C'est là qu'on est en train. Puis là, ils voient que maman est moins disponible. Maman est moins capable de jouer avec eux, de s'assurer à terre. Puis, ils voient qu'il y a beaucoup de monde dans la maison. Ça fait que, tu sais, c'est plus ça. Mais les préparer, je crois que le plus beau cadeau que je peux leur faire, c'est de passer des beaux temps avec eux autres, puis de faire des beaux souvenirs avec eux autres. Parce qu'ils savent que maman va mourir. C'est sûr que quand ils vont chez leur papa, puis même ma petite fille de 5 ans, des fois, elle se couche, puis il faudrait qu'elle m'y rejoigne à chaque nuit, puis là, elle touche pour être sûr que je suis dans le corps. Comment on... Parce que le préparer au départ, c'est déjà quelque chose d'un peu surréaliste. Oui, c'est inhumain d'une certaine manière aussi. Absolument. Je ne suis pas sûre qu'on peut être prêt nécessairement à ça. C'est drôle parce que je parle beaucoup de vivre le moment présent. C'est beaucoup mon mantra de vie, d'être toujours dans cet aspect de moment présent-là. J'imagine que pour toi, le moment présent, c'est complètement autre chose maintenant. Bien, c'est une minute, une seconde à la fois. On prend tout. On n'a pas le choix. C'est tellement... La maladie, c'est stressant. Si on se met à... Comme là, je sais que mercredi, ils reviennent chez leur papa, puis ils s'en m'eststrennent déjà. Ce n'est pas parce que je n'ai pas le voulu de les voir, mais il faut que je m'en occupe de mes enfants. Parce que moi, je suis une femme qui est borne. Oui, je suis borne. Et même à mon premier combat, je n'ai pas demandé d'aide beaucoup. Même si j'étais en chimiothérapie, j'allais chercher mes enfants pareil. Je suis encore de même aujourd'hui. Mais avec la fin de semaine, après donner les verres, je me suis calmée un peu. Puis là, j'ai appris un peu plus à demander de l'aide. Mais le monde... Tout le monde réagit à la même manière. Comme là, en fin de semaine, j'avais du monde partout chez nous. Je veux dire, c'est... J'ai comme plus de vie, là. Maintenant, le monde, ils veulent bien faire. Mais c'est ça, là. Hier, parce que j'ai un support à Nyssen-Loup, parce que je raconte toutes mes histoires, puis hier soir, cette nuit, je n'ai pas dormi, fait que j'ai écrit là-dessus, puis j'ai essayé de faire comprendre aux gens, là, que, tu sais, que... Oui, je suis malade, mais tu sais, en mode, on veut passer le temps, on veut tout faire avec toi, tu sais. Par contre, si le monde ne me laisse pas mon temps, je n'ai pas le temps de faire une vie normale, c'est comme ça qu'ils vont m'avoir, là. Tu sais, moi, mon combo, là, et... Puis tu parles de la vie normale, parce qu'évidemment, que là, tu es en processus de réaliser beaucoup de rêves, puis je sais que tu en as réalisé beaucoup. Ah oui, énormément. Puis il y a beaucoup de gens qui se seraient juste effondrés, puis c'est terminé, là. Oui, oui. On attend l'heure venue, mais tu n'es pas là-dedans du tout. Où est-ce que tu trouves cette espèce d'énergie-là? C'est mes enfants? Oui. Ils méritent une maman forte? Tu tomes-tu le droit aussi de venir de l'être là? Ah oui, je pleure de mes autres. On pleure ensemble, des fois. Il n'y a pas... Tu sais, on ne peut... Ah oui, je ne suis pas toujours forte de même, là. Il ne peut tous en pas, là. Ça me réjouit, surtout la nuit, là. Tu sais, le petit hamster. Moi, je l'appelle Roger, mon hamster, là. OK. Mais il m'a... Roger, ça peut être un sale con. Oui, Roger, il n'est vraiment pas gentil, des fois, Roger. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que non, il y a des fois que... Oui, surtout la nuit, là, tu sais. Que c'est là que... C'est la mort, mais ça ne me fait pas peur, là. Non. Tu sais, c'est de laisser ma mère, c'est de laisser... C'est ça qui est atroce? C'est de laisser les gens en arrière de nous. Est-ce qu'on est capables de bien les préparer? Est-ce que c'est ton rôle, tu penses, de préparer les gens? J'essaie du mieux que je peux, mais je ne peux pas les préparer. Je pense que, tu sais, ça va être à eux autres à vivre là-dedans. Et moi, ce que je peux faire pour soulager la peine, c'est de passer de bons moments pour leur laisser des souvenirs. Il y a plusieurs personnes, je suis certaine, qui vont regarder cette capsule-là. Puis est-ce que, quand on est en processus de fin de vie, est-ce qu'on arrive avec des regrets? En l'a-tu présentement? Je n'ai aucun regret. Non, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucune peur de laisser mes enfants. Je sais qu'ils vont prendre la bonne voie. Puis que les celles qui restent ici, tu sais, qui vont les guider là-dedans. Puis que moi, je souhaite vraiment que de là-haut, que je vais pouvoir les voir puis les guider dans tout ça. Puis je suis chanceuse, dans le fond. Je me dis tout le temps que je suis chanceuse parce qu'on ne prépare pas ça, une mort. Mais moi, j'ai la chance, dans le fond, de ne pas m'en aller d'un coup sec. Fait que ceux qui meurent dans un accident, c'est tragique quand même. Tu n'as pas le temps. Moi, j'ai le temps de dire mes adieux d'une certaine manière. De prendre le temps. Puis qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes ou même aux plus vieux qui, présentement, gaspillent peut-être des petites parties de leur vie? Réalisez vos rêves. Ça ne donne rien d'avoir 25 000 pièces dans ton compte en banque. Moi, j'avais un rêve d'avoir une maison. Puis cet argent-là, bien, me sert aujourd'hui à survivre puis à passer du bataire puis réaliser mes rêves. Fait que ça ne vaut absolument rien de garder notre argent. Puis tu as enlevé une sacoche, même si ça coûte 100 pièces, va te l'acheter, ta sacoche-là. Mets-les sur ta carte de crédit. Je ne veux pas que le monde fasse faillite. Mais d'en achetez-vous des sacoches. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La prochaine sacoche, je vais passer à toi. Oui, oui, mais oui. Puis moi, la première fois, je m'en ai acheté une. Même, je l'ai acheté à ma mère. J'ai dit, on va y aller, on se gâte, la trouvée belle. Je dis, on va y aller, t'en achètes une toi-ci. C'est ça, profiter de la vie. Profiter de la vie puis ne pas prendre rien pour acquis parce qu'il n'y a rien d'acquis. Même, tu sais, la vie n'est pas acquis. Jamais. Jamais. La signification de la vie pour toi présentement? Je peux dire que j'ai une belle vie. Là, si au moins, la douleur, elle serait contrôlée, je peux dire que j'ai une belle vie puis que mes enfants, je suis fière d'eux autres puis je vais les aimer toute ma vie. Sois fière de toi aussi. Oui. J'allais dire en entrée de jeu, mais t'es lumineuse. Puis je t'allais dire, quand t'es entrée ici, t'es inspirante. Moi, en tout cas, pour ma part, depuis que j'ai lu cet article-là, puis j'étais déjà beaucoup dans ce mantra-là, puis c'est un peu ce que j'essaie toujours de proclamer aux gens, mais t'es réellement inspirante. Ah bien, merci. Je ne fais pas ça nécessairement pour ça. Je fais ça parce que je suis comme ça puis j'ai décidé d'affronter la maladie avec le positif puis dans l'humour parce que je suis une fille qui est drôle puis j'ai tellement eu des offres drôles sur mon Facebook qu'à ça, je fais des capsules drôles avec ça parce que là, c'est ça. Donne-nous donc des exemples, moi? Bien, moi, j'ai du brocoli. Oui? Oui, j'ai un dealer de pâtes. OK. Oui. J'ai même des hommes. On le salue. Oui, oui, oui. On le salue. On le salue. On le salue. J'ai du monde qui veulent même... qui se cherchent des maîtresses. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris que j'étais pour mourir, oui. Ils ont juste vu la petite blonde, là, avec les enfants. Il n'y aura pas d'attache après? Non, oui. Bien, j'ai mon mari, par exemple. Il ne faut pas l'oublier, lui. Puis, tu sais, quand on est en fin de vie, on a vraiment envie de tout ça. Oui, j'imagine. Oui, oui, oui. J'imagine, oui. Puis la congélation, ça aussi, là, j'ai un couple qui veut que je me fasse congeler. Oui. OK. Oui, d'accord. C'est ça. Ça fait que c'est... Non, c'est... Il y a vraiment des belles choses sur Facebook, mais il y en a vraiment des drômes. Moi, nous autres, on vit bien avec ça. On fait des capsules, puis on fait l'humour avec ça. Ça nous tient à... Ah oui, c'est ça. Puis les trois mots que tu voudrais que tes enfants retiennent? L'amour. C'est une bonne question. Le courage. Puis la persévérance. Merci, Annie. Merci énormément. On choisit pas toujours la route Ni même le moment du départ On n'efface pas toujours le doute La vieille peur d'être en retard Et la vie est si fragile On choisit jamais de vieillir On voudrait rêver un peu plus La vie n'est pas faite pour mourir On meurt souvent bien entendu Car la vie est si fragile Mais elle est si fragile Mais elle est si fragile Elle est si fragile Sous-titrage Société Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501